Bonjour de la Suisse, c'est vraiment débranché, je veux que je l'envoie à la source, voilà, de Suisse. Un petit bonjour de la Suisse d'abord, pour commencer, alors j'ai prévu 2-3 slides pour parler de la Suisse et de la France, après je viendrai sur le contenu. Je représente ici le chapitre suisse de Praxen, qui est une nouvelle émanation qui a eu en Suisse, ça montre aussi que la méthode se développe, et que, alors on a toujours un peu de retard, donc c'est normal, ça commence que maintenant, après 10 ans, mais vous verrez quand même des expériences, et au bon moment, alors voilà, en fait, l'avantage hors du retard, c'est qu'on n'est jamais trop en avance et on prend le train à l'oeuvre, donc ça c'est quelque chose qui est important. Alors la Suisse, je fais un peu du caricatural, mais si j'écoute votre président, quand il a venu inaugurer le nouveau tunnel du Gothard, pour lui, la Suisse, c'est les trains à l'oeuvre, textuellement ce qu'il a dit à la télévision, bon, il y avait des grèves à ce moment-là de la SNCF en France, donc ça le marquait à ce niveau-là. La Suisse, pour vos équivains, c'est des beaux paysages, il y a beaucoup d'inspiration pour vos enfants, c'est du chocolat, et pour vos célébrités, c'est des banques. Voilà, c'est des célébrités, hein, c'est des politiques, des spectacles, tout ce que vous voulez. Voilà, la Suisse, c'est plein de clichés. Alors... Comme en France, quoi. Comme en France, comme partout. Par contre, on partage quelque chose assez intéressant, c'est le cliché de l'olympisme. L'olympisme a été créé à Paris par un Français, et ensuite, c'était venu s'installer en Suisse pour se développer. Un capital de l'olympisme, c'est Lausanne d'où je viens. Et en fait, je dis ça en disant, mais quels sont... sur quoi on se bat dans nos pays, et sur quoi on essaie de vraiment être les meilleurs. Alors, on me dit souvent, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Je représente aussi ici le monde académique, parce que je travaille à l'heure actuelle dans un environnement académique que je présenterai tout à l'heure. Et quand on regarde le classement des différentes universités, je me suis renseigné, parce que moi, je suis quand même à Paris, vous êtes des grandes têtes. Donc, en fait, la Suisse n'est pas si mal placée par rapport à la France. On a dans les 100 meilleures universités du monde sur le classement de Shanghai. Bon, c'est les Chinois, d'accord, ils n'ont pas eu lieu orienté. On a quand même quatre universités de Suisse et trois de Paris. Par exemple, Paris. Donc, deux réalisations, c'est qu'en fait, on a une capacité, je dirais, assez similaire. Parce qu'après, en termes de, je dirais, de qualité des hautes écoles dans notre environnement. Avec une différence majeure, c'est qu'en Suisse, on a deux écoles suisses allemandes, à Zurich, et deux écoles suisses allemandes qui parlent français. Alors que vous, vous êtes, par contre, on a sauté fédéral dans son texte. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que les deux retours d'expérience que je vais vous mentionner tout à l'heure, il y en aura un sur le monde bancaire et un sur le monde académique, avec des réalités qui sont assez différentes. Rapidement, donc, je suis architecte des systèmes d'information. Alors, mon titre officiel, c'est urbaniste, mais parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait dire. Donc, je ne le dis pas. Ça reste un secret entre nous. Je travaille dans une haute école qui s'appelle la HESSO, la haute école supérieure suisse occidentale. On ne dit pas Suisse-Romande parce qu'il y a des Suissans, nous aussi, chez nous, et puis on n'a pas toute la Suisse-Romande. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et je vais vous faire quelques retours d'expérience dans ce contexte. Alors, on va commencer par le centre du pouvoir, c'est-à-dire les banques. En Suisse, c'est bien connu. En France, je ne sais pas. Mais en Suisse, c'est les banques qui maîtrisent ceci. J'ai travaillé pendant 13 ans dans le contexte bancaire, dans une banque qui s'appelle la BCD, la Banque Internale Vaudoise, qui est une banque régionale, qui est la sixième banque de Suisse. Et j'ai travaillé dans les équipes informatiques, avec une société qui s'appelait Unisub, qui était la société informatique de cette banque, et d'autres banques aussi plus sur le monde, qui a été repris par la suite par IBM. Donc, j'ai travaillé chez IBM, c'est toujours très sérieux sur un CV. Et ensuite, j'ai été directement au sein de la BCD, dans l'équipe d'architecture des systèmes d'information. Parce qu'à un moment donné, dans le cursus, en fait, la banque a commencé à réaliser qu'elle perdait la maîtrise de son système d'information, et c'est là que je suis intervenu. Mais enfin, j'ai passé 13 ans dans ce bâtiment-là, qui est le centre administratif. J'ai juste changé de côté de la cour. Je veux dire qu'à la fin, c'est beaucoup de sociétés. Mais c'est une réalité qui est la réalité du monde bancaire ennétique, qui est une petite banque. C'est la sixième banque de Suisse. Ce n'est pas la Société Générale non plus. Ce n'est pas l'UBS qui est la première. Mais avec les problématiques d'un grand compte, toujours dans le contexte. C'est 2 500 employés pour 600 000 clients et 50 milliards d'avoir sous gestion. Donc, pour donner une idée, ça reste une banque correcte dans ce contexte-là. Où on était, quand je suis intervenu de cette société à l'ABCV au niveau de l'architecture des systèmes d'information ? Ce n'est pas tout le passé que j'ai entendu dans cette équipe-là. Il s'est passé la chose suivante. Je vais rapidement au contexte suisse. En 1998, on a eu nos subprimes en Suisse. C'est-à-dire que le marché des crédits s'est effondré sur l'ensemble de la Suisse. Et il y a eu beaucoup de sociétés bancaires qui se sont retrouvées dans une situation difficile. Et comme on l'a connu quelques années plus tard aux États-Unis, quand une banque qui devient too big to fail, même si c'est une banque cantonale comme l'ABCV, est à deux doigts de la faillite, l'État recapitalise. C'est ce qui s'est passé pour l'ABCV en 2002. Lorsque l'État a recapitalisé, bien le même management a changé. Et là, on a des Zurichois. On les aime bien les Zurichois. Ils parlent allemand. Mais ils sont gentils. Sauf qu'ils sont persuadés qu'ils savent tout faire. Et que nous, on n'a rien compris en Suisse romande. On a des amis Zurichois. Je précise, c'était des Vaudois qui avaient été faire leur carrière à Zurich et qui revenaient. Donc, ce n'était même pas des vrais Zurichois. Ils sont arrivés en Suisse romande. Ils sont revenus en Suisse romande. Et on dit, écoutez, on va gérer ça. On va transférer tout l'IT avec la banque internationale de Zurich, qui est l'autre grande banque internationale en Suisse. Et on a mis en place une stratégie. L'État venait de mettre 2 milliards, je dirais, pour sauver la banque. Leur dire qu'on allait licencier 350 informaticiens, ce n'était pas très politiquement correct. Donc, il y a eu en place une stratégie, je dirais, pour aller vers une fusion entre non seulement les systèmes d'information des deux banques, mais les back-office bancaires. Alors, ils ont dû passer par des chemins détournés, je ne veux pas aller dans les détails. Ils sont arrivés à l'offre 1, ils ont vendu la société informatique à IBM pour qu'IBM fasse le sale boulot. Ce n'était pas la faute de la banque. Donc, on se retrouvait transférés chez IBM. Enfin, dans le même bâtiment, je suis sauvé de couleur. Et, une année après, ils ont réalisé que la fusion ne pouvait pas se faire. Parce qu'il se trouve que la banque internationale vaudoise est cotée en bourse, et pas la banque internationale de Zurich. Et parce qu'il se trouve qu'ils n'interprètent pas de la même manière les réglementations bancaires. Et donc, la banque internationale vaudoise a des exigences beaucoup plus élevées et est en cotée en bourse. Donc, rien à voir avec l'informatique. Un truc, ils auraient dû voir... Pourtant, c'était tous des McKinsey. Donc, ils n'étaient plus assez bien payés pour le faire. Mais vu que c'était aussi bien les McKinsey qui conseillaient que les McKinsey étaient aux directions des différentes banques, c'était un peu jugé parti à ce niveau. On se retrouve à zéro. En fait, on garde notre système. Sauf qu'on vient de vendre notre société informatique. Sauf qu'avant, on était quatre banques, ce système-là. Et pour faire ça, on a dit aux trois autres de partir pour justifier qu'il allait faire quelque chose. Et la BCB se retrouve toute seule avec ces informaticiens chez IBM. Et quand je dis ces informaticiens, il en restait à ce moment-là, sur les 350, il en restait plus que 250. Donc, situation de crise. On est en train de perdre la matrice du système d'information. Et à ce moment-là, les autres plans n'étaient pas très... désavantageux, on va dire, dans les différents systèmes. Voilà. Donc, on est dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a engagé un certain nombre de personnes, dont moi, qui ai changé de côté de la cour, pour faire une cartographie des systèmes d'information. C'était ma mission. Je suis arrivé en disant, il faut que tu viennes nous aider. Il faut qu'on fasse une cartographie. Il faut qu'on comprenne ce qu'on a. Alors ça, c'était le point de vue du DSI. C'est une image de l'époque. En plus, je n'ai rien compris sur l'époque. C'était plutôt ça, la cartographie. 600 applications, 350 business, 120 critiques, avec une réalité des flux qui partaient dans tous les sens. On voyait juste que c'était compliqué. La bonne nouvelle, c'est que ça justifiait qu'il fallait faire quelque chose pour garder la maîtrise de cette complication. Il fallait avoir une méthode. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait de l'urbanisation ? Est-ce qu'on fait de l'architecture d'entreprise ? Il nous fallait une méthode. Qu'est-ce qu'a fait la banque ? Elle a engagé un architecte. C'est juste qu'on avait un certain nombre de drivers aussi. Parce que faire un changement, il fallait un certain nombre de drivers. Notamment les problèmes d'alignement récurrents entre le business et l'IT. Le time to market, on commence à avoir des problèmes sur le marché. Et puis, il y avait une volonté de transformation de la banque dans son ensemble, dans ses éléments-là. Qu'est-ce que je disais ? La banque a trouvé un architecte. Tout était résolu. La chance que j'ai eue, c'est que c'était un bon architecte. Ça aurait pu être un bon architecte. Alors, je dis ça. Elle a fait venir d'abord un urbaniste de Paris. Donc, je me suis coltiné six mois un urbaniste. J'ai cru qu'il avait raison au début. Après, j'ai compris qu'il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs. Et ici, l'architecte qui est arrivé, c'est quelqu'un qui avait eu l'opportunité de travailler avec Traxem dans l'entreprise Rolex, est venu avec ce bagage-là. Alors, je vous jure, j'ai souffert. Je le dis honnêtement, c'est un tour d'expérience. Moi, je suis parti de ça pour comprendre. Donc, Zachman, Pierre en parlait tout à l'heure, j'ai souffert. Alors, j'en ai fait une version simplifiée. On en parlait ce matin en disant ce besoin de s'approprier, d'essayer de comprendre. Donc, ça, c'est une sorte de mix au mélange entre Zachman et l'urbanisation sur lesquelles j'avais commencé à travailler. Et puis, on essaie de se dire, mais où sont nos différents éléments à ce niveau-là ? Alors, vous imaginez bien que déjà, quand on a les poids de Traxem, alors là, c'est encore la V1 avec les 8 aspects, je la cache un peu cette complexité. L'avantage de partir dans le très compliqué comme Zachman, c'est que du coup, Traxem semble déjà plus simple. Ce qui est un a priori pas forcément évident pour tout le monde, c'est quand on attaque Traxem de front. Alors, je conseille de passer d'abord par Zachman, vous passerez par une phase de simplification. Et encore, là, j'étais sur la V1, la V2, elle est encore plus simple dans ce contexte-là. Ok, on se met. Maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, j'ai passé 18 mois à essayer de faire du Traxem de long en large. Je parle pas de faire juste le modèle sémantique, c'était jusqu'à la dérivation logique, la SOA, etc. Et puis, j'avais face à moi deux collègues, celui qui venait de Rolex et un autre qui nous a rejoints, qui était plus technique, et on échangeait. Donc ça, c'est pas lié à Traxem en tant que problème. Le fait de maîtriser un système d'information aussi compliqué qu'il y avait les applications des différentes couches, il faut arriver à trouver les méthodes. Et surtout, comment on approprie et comment on installe cette méthode dans notre contexte, avec notre gestion de projet, avec notre historique, notre gouvernance. C'était quelque chose d'assez compliqué. Et en parallèle, c'est comment on crée du succès ? Comment, maintenant, on va déployer ça dans les métiers ? Alors, j'ai passé 18 mois à faire de la théorie. Pendant ces 18 mois, on a attaqué un premier morceau, l'asset management, dont je vais vous parler. Il fallait créer du quick money, il fallait créer de la visibilité, et on a pris le premier truc qui nous est passé sous la main. Je vais vous en parler, c'est l'asset management. Et juste après, il fallait avoir un effet de levier, et on a pris le deuxième truc qui nous est passé sous la main, c'est tout le processus crédit. Et on a d'autres projets qui sont arrivés. Et ces projets ont pu être menés à terme, à part le dernier, parce qu'il est encore en cours. Et c'est sur ces projets-là que je vais vous parler principalement de l'asset management et du crédit. Je vais faire mon retour d'expérience à la visibilité. Alors, l'asset management, vous aurez les slides, c'est juste pour illustrer comme quoi on a fait des modèles. Alors, c'est vrai que comme Pierre disait, UML, c'est bien pour les enfants anciens. Après, ça devient vite difficile de lire. On a eu la chance dans l'asset management, c'est qu'on avait des mathématiciens. Donc, l'asset management, c'est les gens qui gèrent les stratégies d'investissement des portefeuilles. C'est à peu près ce qui se fait de plus compliqué dans la vie. Qu'est-ce qui est arrivé ? Très concrètement, on avait mis en place une gouvernance, donc on était des architectes, donc tous les projets passaient par nous pour avoir le permis de construire, comme disent les journalistes. À ce moment-là, on a vu deux projets arriver de deux services de l'asset management qui nous disaient, on veut un outil pour gérer les fonds. On veut un outil pour gérer les fonds. Vous parlez de même outil. Ils ne gèrent pas les mêmes fonds que nous et pas de la même manière. Là, il y a un truc. On va d'écouter. Pas de soucis, mais on aimerait juste essayer notre méthode avec vous, parce que franchement, ça ne va pas être long. Ça a pris trois workshops de deux heures. Ça a pris un peu plus pour aller plus loin. On a fait le modèle sémantique avec eux. C'est des carrés, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des modèles. Et en fait, on l'a fait avec une équipe, avec l'autre dans les mêmes workshops. Ils sont bien, c'est vrai en fait. Ok, il y a des différences, mais à la fin, un portefeuille, c'est un portefeuille. Un fonds, c'est un fonds. On l'a fait bien évidemment, les modèles sémantiques. Ah oui, en fait, on fait les états de nos différents fonds, c'est un peu près les mêmes états. Il y a quelques variantes. Mais je disais, qu'est-ce que vous êtes d'accord de vous mettre en commun ? Et on a sorti un processus, je dirais, ce qu'on appelle le processus naturel. C'est-à-dire un processus qui n'est pas organisé. On m'a dit, mais en fait, vous faites plus ou moins la même chose. À quelques variantes. C'est vrai. Et quand on a dit ça à leur responsable de département, qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit, bon, on arrête là, il faut qu'on discute entre nous. On est sortis. Trois mois après, ils avaient fusionné les deux services. Parce qu'il a compris. Il s'est dit, mais en fait, j'ai deux équipes qui font la même chose. Des choses légèrement différentes. Si je les mets ensemble, j'ai un facteur de levier qui est plus intéressant. Donc, ce qui est peut-être très, très intéressant comme Quick Win, c'est qu'en fait, le premier effet qui se coule, ça a été réorganisation métier. Et après, ils sont revenus vers nous après, on va dire une année. Maintenant, on veut une application. Et une, mais il faut qu'elles fassent les deux choses. Et là, c'était beaucoup plus facile de travailler avec. Et ça, c'était intéressant. Et alors, ça nous a fait un effet buzz assez intéressant. Parce qu'on a osé attaquer l'endroit où personne n'avait envie d'aller. Parce que d'abord, c'était compliqué comme métier. En plus, c'est des matos, donc on ne comprend rien. Ils sont persuadés d'avoir raison. Et puis, l'autre élément, c'est que quand on disait alignement métier à Haïti, les gars ont dit, c'est grâce aux équipes Haïti, parce qu'on était considérés comme des gens de l'Haïti, qu'on a pu voir notre réalité métier. Et ils nous ont aidés à comprendre notre métier. à tel point que ce qu'on a fait, les modèles sémantiques, ils l'utilisent en interne. Quand un nouveau arrive, ils disent, voilà, tu as de la doc, comme ça tu sais comment on fonctionne, au niveau métier, et après les modèles pragmatiques au niveau de notre processus. Ça, c'est intéressant. Mais ça restait un petit cas de figure, c'est quelque chose d'assez simple. Après, on avait un problème, c'est que pour mettre en oeuvre une transformation, il faut des moyens. Alors là, c'était un petit projet sur la site management. Il y avait un autre gros projet, le projet stratégique de la banque du PDG, c'était toute la refonte de la gestion des crédits. Un projet qui pataugeait complètement depuis deux ans. C'est-à-dire, ça fait deux ans qu'il essayait de repenser le processus de crédit. Et encore, je dis ça, c'est quand on dit les crédits, c'est les crédits bien évidemment hypothécaires, principalement dans une banque de réalité, mais aussi les crédits aux entreprises. Les crédits, on fait beaucoup de trade finance. En Suisse, on a un grand lac, on a beaucoup de bateaux qui nous appartiennent, qui sont sur les mains. Donc, il y a une réalité par rapport à ceci. Et tout d'un coup, ils sont enfin arrivés, après deux ans, à avoir le nouveau processus crédit pour la partie hypothécaire. Et il vient vers nous, on nous dit, écoutez, voilà, vous pourriez nous faire acheter que de la solution pour dans 5-6 semaines, parce qu'on est déjà en retard, ça fait deux ans. Vous imaginez, ça fait quand même deux ans qu'il traîne. Nous, on leur dit, écoutez, deux conditions. La première, il nous faut trois mois. La deuxième, on le fait selon notre méthode. Ouais, non, 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 de toute façon, on a déjà tout fait. Il n'y a qu'à nous dire combien ça coûte, la solution informatique. On dit, bon, écoutez, c'est comme ça, il est demandé à IBM. Pas de problème, on revient. Alors, deux mois après, ils reviennent en disant, ouais, mais ça joue pas, est-ce que vous pourriez nous aider ? Il n'y a pas de problème, deux solutions. Il faut trois mois, et on le fait selon notre méthode. Ouais, non, mais chaque fille peut ça pendant 4 semaines, 5 semaines. OK, pas de problème. Nous, on n'est pas, c'est pas nous qui sommes dans le problème. Deux mois après, donc ça fait quand même quatre mois au total, ils reviennent, même question, même réponse. Puis là, ils ont dit, bon, on est d'accord. Mais ça, c'était important, hein, parce que le fait de tenir le couteau par le manche, on n'a pas lâché là-dessus. Et puis, ils nous ont dit, ouais, normalement, le métier, il ne faut pas les embêter, hein. On vous a dit qu'on n'a plus que notre méthode, donc on va faire des workshops. Ça va aller super vite, d'ailleurs, parce qu'apparemment, vous savez, parce que quand on leur demandait le process nouveau, ils l'avaient dans des slides PowerPoint, et l'ancien, ils disaient, ah, on ne l'a pas. Donc ça, on fait un guerre paralysé. Ils disent, non, on ne l'a pas, parce qu'on est parti de la feuille blanche, c'est plus ça. On convoque 7-8 personnes du métier dans la salle. On leur dit, écoutez, c'est très simple, qu'est-ce qu'un crédit ? Il nous a fallu 3 séances de 2 heures pour qu'ils se mettent d'accord entre eux sur ce qu'est un crédit. Alors, je m'explique. Ici, vous avez un modèle... Alors, moi, je fais des slides plus simplifiés pour le management, etc. On a des modèles UML derrière, etc. Un crédit, c'est, je te prête un million pour ta maison. Ou c'est, ce million, j'ai un crédit de 200 000 francs à tel taux sur deux ans, un crédit de 500 000 à tel taux sur deux ans. Eh bien, ça ne parlait pas de la même chose. Pour certains, c'était ce qu'on a appelé, pour finir, le financement. Je te prête un million. Puis, pour l'autre, c'était ce que certains appelaient la tranche de crédit qu'on a appelé le crédit. C'est, je te le divise en différents mots. Et, en fait, c'est rigolo parce que quand on a découvert ça et qu'on a réussi à leur faire mettre le mot, ils se disent, c'est justement là le problème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand mon taux de 2 ans, il arrive au terme, je dois refaire tout le processus comme si vous veniez avec votre maison. Franchement. Et on dit, et il vous a fallu 2 ans pour ne pas avoir ça ? Donc, après 6 semaines de modélisation sémantique, on a fait les cycles de vie et ensuite, on a pris 3 mois en tout. Donc, 2 mois sémantique, pragmatique, 1 mois, 1 mois et demi pour faire l'architecture logique et la solution. Non seulement on leur avait fait le processus pour l'ensemble des crédits, parce qu'en fait, une fois qu'on a discuté, on a vu que les différents types de crédits, ok, c'est pas le financement, ça change, les risques sont un peu impactés de manière différente quand on fait un risque sur une maison ou un risque sur un chargement de pétrole pour dire quelque chose. Mais à la fin, voilà, c'est une manière de gérer le risque. De toute façon, on gère toujours le risque. Et puis, il y a différentes formes de crédits qui d'ailleurs peuvent être utilisées dans différents types de business. Donc, on leur dit, mais alors on peut faire une solution, une application qui gère votre processus de crédit pour les différentes typologies de crédits que vous avez, plutôt que d'avoir 4 applications comme aujourd'hui qui font tout ceci au niveau du processus. Après, il y a des réalités dans les légacies qui sont... Je suis arrivé devant le PDG en direction générale, c'était son bébé. Je lui ai montré ce slide, je lui ai expliqué comment on avait compris le crédit. Le crédit, je n'ai pas parlé d'informatique. Il m'a dit, vous, vous avez compris. J'ai confiance. Après, je lui ai demandé 8 millions, mais... Ce qui est une petite somme pour faire tout ça. Maintenant, ils ont demandé 12. Je lui ai demandé 12, ils ne voulaient pas. On savait que le seuil était à 10. Donc, et quelque part, l'avantage très concret de Praxem au niveau sémantique, c'était de parler avec le métier et de parler métier. Ça, c'est l'élément qui est clé. Et puis, l'autre élément que je disais ici, c'est le fait de pouvoir traiter les différents typologies de processus. Et quand on leur dit aux métiers... Et là, j'étais face à des métiers. Alors, j'ai une autre expérience où ça rejoint un peu ce que disait Pierre. Là, j'ai vraiment fait de l'UML avec les métiers. On leur montrait les modèles. On leur présentait des choses un peu simplifiées. Derrière, ça leur parlait. Mais il y a un défaut, évidemment, à faire ça. Alors, on ne s'est pas arrêté là. On a eu la chance, parce qu'il se trouve que c'était un grand projet, on a eu la chance de vouloir aller jusqu'au bout. Alors, il se trouve que mon chef architecte, c'était aussi un gars assez... Un peu comme Dominique, assez... On va dire Ayatollah, mais assez strict, on va dire, comme ça. Il disait, non, tu ne peux pas faire ça. Il faut y aller jusqu'au bout. Donc, on a été jusqu'au bout. On est passé... Alors, ça, ça reste des versions de communication. On a fait la dérivation logique. Et on a mis en œuvre une SOA de surface sur, on va dire, les légacies qui existaient, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de tout changer dans la bourse. Et on a été jusqu'à mettre en œuvre un moteur BPM, en l'occurrence IBM, parce que c'était notre partenaire principal, avec un moteur de rêve. IBM aussi, pour les mêmes raisons. Et là, ce qu'on a réalisé en mode projet, c'est que la transformation, c'est-à-dire ce qui avait bien fonctionné avec le business, de la méthode, avec les gars de l'IT... Parce qu'en fait, nous, pour les gens du business, on était des gens de l'IT. Pour les gens de l'IT, on était des gens du business. On était un peu entre les deux. Alors, eux, ils n'ont pas aimé qu'on vienne leur dire comment travailler. Et là, on a une réalité, qui est à dire, on parle du modèle UML, j'avais des développeurs Java en face, on parlait d'architecture SOA, on avait des modèles de données, des échanges de données, etc. Donc, on restait quand même à l'IT. Par contre, c'est vrai que là, il y a eu beaucoup plus de travail à faire pour leur expliquer, parce qu'en fait, ils partaient de plein de préjugés, de leur manière de faire, et il s'agissait de les transformer. Alors que le métier, il y a les mains hautes en disant, vous comprenez ce que je veux, moi, je suis déjà content. Et puis, l'autre élément, c'est que les outils, on a commencé ce projet, la mise en oeuvre en 2013, et les outils étaient quand même pas mieux. Vraiment construire la chaîne logique, la partie BPM, le moteur de BPM, ça reste, et je pense que ça reste encore très compliqué. Alors maintenant, la solution est en production, et ils ont les effets qu'on avait à ce moment-là. Alors, ils ont souffert, je dis ils parce que c'est l'équipe de développement, à un moment donné, qui s'est retrouvée aussi, et puis l'autre élément, c'est qu'on est tous partis pour une autre raison, genre générature. Mais à la fin, ils ont réussi à faire, et surtout, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réellement réussi à mettre en place une solution pour l'ensemble des processus bancaires, et qui a pu être tout de suite déployée, après une année quand même de transition, le temps que les équipes métiers s'adaptent, sur les différents canaux, notamment le cadre internet. Et donc maintenant, depuis le 1er janvier là, j'ai reçu une lettre, j'ai aussi mon crédit à la banque, je vais pouvoir renouveler mon crédit directement en ligne. Je ne parle pas de faire un nouveau crédit, je parle de renouveler le crédit. Mais quand on a des taux à 2, 3, 4, 5 ans, c'est-à-dire, 80% des travaux qu'on fait au niveau d'une banque, c'est le renouvellement du crédit. Et là, c'est autant de temps qu'un nouveau client qui arrive avec une maison, etc. Donc là, il y a un gain, il y a une automatisation, et une traçabilité aussi de l'ensemble du processus, parce que derrière, c'est une leçon de risque qui est importante pour une autre. Les leçons de l'un, par rapport à cette expérience-là, c'est que, il faut vraiment aller au bout de la démarche lorsqu'on veut avoir l'ensemble des effets de bois. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire de la sémantique, moi je l'utilise, ce sera le deuxième exemple. Mais, le fait d'arriver jusqu'au bout, et le déploiement jusqu'au bout de cette démarche, c'était important. Par contre, pour faire ça, il faut avoir une équipe, il ne faut pas être seul, il faut être plusieurs. On avait un chef architecte, moi j'étais plutôt business architecte, on avait un architecte et un software architecte, on était une équipe d'architecture des systèmes d'information, et ensemble, on a dû comprendre la méthode. Et derrière, il faut aussi avoir des projets qui permettent d'avoir cet effet de levier. Donc, c'est bien de commencer par des petits projets où on a fait, comme j'ai monté dans le premier cas, la sémantique, et on était plutôt sur l'impact métier. Et le fait de pouvoir déployer la phase d'après, ça concourt dans ces éléments-là. Maintenant, attaquer un gros projet comme le crédit, qui est pour nous un gros projet, c'était presque trop tôt. On aurait dû faire un petit projet avec les couches BPM, aller jusqu'au bout sur un petit projet. Le troisième, que je montrais sur la liste des projets, était un peu plus petit. Lui, il s'est très bien passé aussi. Mais c'est vrai que le projet crédit était difficile. Maintenant, on n'a pas souvent le choix. Il y avait ce momentum, on est arrivés, ils nous ont dit, oui, on y va, et on y va. Ils avaient pu augmenter les risques. Qu'est-ce qu'il y a aussi par rapport aux métiers ? Le problème, c'est qu'on multiplie aussi bien des impacts de gestion du changement du métier, etc. Mais l'ampleur de tout ce qu'il y avait à transformer, avec un processus qui est très long dans la banque, avec toutes les couches en même temps. C'est-à-dire, on a cumulé tous les risques à ce niveau-là. Et en plus, le projet avait des délais qui étaient intenables. Donc ça, depuis le début. On s'est gardé de leur vie, sinon ils n'auraient jamais fait. Donc il a pris 12-18 mois de retard dans ce contexte-là. C'était l'IT, en fait. Du côté haïti, parce que, mais au niveau de l'IT, on savait qu'on n'y arrivait pas. Mais le métier, ils avaient pris déjà deux ans de retard avec leur analyse. Dans quelque part, ils étaient précédents. Maintenant, en même temps, si on n'avait pas fait ce projet-là, je pense qu'on n'aurait jamais eu la surface financière qui permettait de mettre tous les gens dans la même salle et d'arriver à résoudre cette transformation. Ce que je vois très bien, en fait, c'est l'interface avec la partie métier. Voilà. J'ai vu, c'était, il y avait une modélisation, on va dire, métier des objets. Oui. Donc ça, c'est un outil de dialogue pour s'assurer, en fait, votre compréhension et simplifier la leur, la leur, pour exemple, simplifier ce qu'ils jouent en tête, ça permet de le mettre à plat pour vous aussi, le transférer après, quand vous avez une technologie, pour la partie à une tête. Voilà. Par contre, la partie que vous évoquez, qui était la difficulté, la transformation de l'activité métier, j'ai l'avantage... Non, non, pardon, je me suis mal exprimé. Donc, la difficulté, c'est la mise en œuvre de la solution technique. C'est ça qui était compliqué dans le contexte IT, parce que la solution, elle, dranait beaucoup de métiers. On l'a vu gros, hein, le fait de vouloir changer toute la chaîne, et aussi tout le cycle de vie, je dirais, d'un crédit, c'est-à-dire, 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 de donner un nouveau crédit, c'est-à-dire, et on avait cumulé beaucoup d'éléments. Après, c'est clair que, face à ça, il y avait aussi des résistances du métier, parce qu'il s'agissait, on était une banque, donc je dirais, il s'agissait de réduire, d'automatiser les choses, ce n'est pas pour le plaisir uniquement, et donc, quelque part, les réticences et les risques que le métier a amenés sur un projet stratégique de transformation ont augmenté encore la pression, je dirais, sur le projet. Par contre, nous, on ne s'est pas occupé directement de la transformation au sein du métier. Il ne doit pas être aussi le métier pour cette partie animation, enfin, c'est le fonctionnement métier. En fait, le fonctionnement métier a été transformé parce que, aujourd'hui, on va dire, pour faire assez simple, à l'époque, avec l'ancienne version, le métier recevait un dossier, interrogeait, je dirais, les différents systèmes applicatifs, se passait le dossier d'un service à l'autre, et on amenait une couche BPM, et en fait, il s'est retrouvé, quelque part, esclave du processus qui était guidé. Ce qui a généré, pas mal, je dirais, d'échanges, d'interactions, et de soucis du côté du métier. Et on avait des gens qui, aujourd'hui, évaluaient les risques, par exemple, sur un bien immobilier, où on leur disait, maintenant, tu dois contrôler que l'évaluation que le système fait, est correcte. Lorsque le système dit, là, je pense que j'ai un risque, parce que je pense que c'est un cas pas populaire. Donc, c'est plus cette combinatoire métier-IT qui a amené de la complexité, mais je dis, voilà, c'est pas plus loin que ça. Donc, le bien à la position des plusieurs parties, c'est cette capacité à comprendre, finalement, les concepts métiers qui sont articulés, ou est-ce que c'est la capacité de, aux informaciens, de se structurer, finalement, sur un environnement qui est assez large et complexe pour eux. Alors, pour moi, le premier, très clairement, c'est-à-dire que la méthode, le fait d'utiliser la banalisation sémantique et pragmatique nous a permis de discuter très rapidement avec le métier, et eux-mêmes, de découvrir, de clarifier leurs incohérences, ça, c'est clair et net. L'autre élément, qui est aussi bien métier qu'IT, c'est que, ça nous a permis de leur faire comprendre qu'en fait, ce qu'ils pensaient être aussi différent, parce qu'il y avait quoi, il y avait un service de crédit hypothécaire, un service de crédit aux entreprises, un service de crédit trade finance, on a dit, mais en fait, vous faites la même chose, un peu la même chose que l'asset management, et ça, ils avaient de la peine à le construire, sauf que quand on l'a montré, ce qui nous a permis de faire une application, multi-scénario, multi-processus, très bien, et ce qui faisait que quand à la fin, ça finissait toujours dans le back-office, qu'ils saisissaient tout, eux, ils avaient un point d'entrée pour les trois éléments. Et là, c'est de l'IT d'un côté, parce que ça nous avait permis d'éviter de multiplier le nombre d'applications IT, donc les coûts, et en même temps, au niveau métier, ça leur a aussi simplifié la vie, parce que du coup, en termes de formation et en termes d'échange entre les services, c'est devenu un peu plus standardisé et cohérent, on va dire, entre les différents éléments. Donc voilà, il y a d'un côté, clairement, la compréhension du métier, d'un autre côté, le fait d'avoir quand même une application qui est plus générique dans ce contexte-là, et donc plus facile, plus solide et plus facile à déployer. Surtout, il y a des nouveaux types de crédits qui arrivent, ça c'est l'élément qui était clé. D'un point de vue organisation dans la banque, dans la capitulité, il y a une équipe d'ouvrage centrale, une équipe d'ouvrage déléguée, est-ce qu'il y a une direction d'organisation ? Est-ce qu'il y a juste une direction informatique qui est le seul organe finalement transverse ? Ça se passe comment ? Alors en fait, à la banque, au niveau métier, il y avait les départements qui correspond aux crédits, etc. classiques, une équipe stratégique qui dépendait du BDG qui avait mené justement les deux ans d'études un peu dans le vide, et une DSI centralisée dans la division service avec des MOA qui étaient organisées par domaine métier, donc qui correspondaient peu ou prou aux divisions, qui n'étaient pas exactement ceci. Et puis nous, on était au sein de la DSI, on était un jour, et donc on gérait l'ensemble des MOA, parce que c'est clair qu'on parle ici du crédit, mais le crédit, c'est le client, et ça dépendait pas forcément des mêmes équipes. Il y avait un impact sur les paiements, il y avait un impact sur la gestion de risque qui dépendait pas de la même division, c'était financier risque, donc c'était plus facile pour nous de faire ce lien-là. En fait, c'est-à-dire que la DSI, c'était le seul organe transverse avec le dialogue avec l'équipe stratégie, C'est très étonnant. D'accord. Je comprends mieux, en fait, vous avez permis aux équipes métiers de dialoguer entre elles, parce que vous avez mis le doigt sur un élément qu'elles auraient pu voir elles-mêmes, qu'elles auraient pu voir elles-mêmes qu'elles auraient pu voir elles-mêmes qu'elles avaient parlé avant. Voilà. C'était pas en silo, pour reprendre l'échange de personnalité. Après, on l'a payé assez cher parce que le responsable d'équipe stratégique qu'on avait un petit peu humilié au passage est devenu le chef de la DSI, et c'est là qu'on est tous partis. Après, c'est l'autre leçon, c'est le fait qu'on est partis, je parlais des quatre architectes, on a quitté la banque avec les propres chefs, suite à un conflit ouvert avec le management. ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est qu'en fait, les projets qui étaient lancés, je parlais du crédit ou d'autres, ont été au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'on avait lancé des graines assez loin pour qu'une fois que les modèles étaient posés, les règles, alors après, ils ont pris une certaine liberté qu'on aurait eue de toute façon, mais ils ont mené à bout ces projets-là. Par contre... Ils étaient patrons de notre stratégie, ils ne pouvaient pas abandonner quelque chose qui commençait à fonctionner. Voilà. Par contre, ils n'ont pas réussi à reproduire ça dans les nouveaux projets. Ils manquaient des ressources. Parce qu'ils manquaient, et puis on avait pourtant formé les gens, mais ce n'était pas encore assez ancré. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que... Alors, on avait bien joué, on était quatre. Vous avez dit, s'il y en a un qui part, il en aura toujours les trois autres. On n'avait pas pensé qu'on partirait les quatre. Voilà. Ça, c'est un peu le... Pas de soucis. Pas de soucis. Euh... Je passe à la deuxième... Et puis après, je reprends aussi volontiers des questions. Deuxième expérience qui n'a rien à voir. Donc, je suis parti de l'avant. Je suis arrivé... Je suis arrivé le premier endroit où je pouvais aller. Parce qu'il fallait que je parte très vite. Avant que je... Avant que je... Je ferais casser la tête de mon nouveau chef. Euh... Je suis arrivé ici, à la haute... À la HLSSO, aux écoles spécialisées d'études occidentales. Donc, en Suisse, on a ce qu'on appelle des hautes écoles spécialisées, qui sont des... Qui sont des universités techniques. C'est le terme qui est plus souvent employé. Qui a pour objectif... Si les artistes qui bossent dans un groupe, vous l'entendez. C'est des... C'est un terme qui est utilisé pour dire on forme des bachelors et des masters, en sciences et en arts, écoles d'ingénieurs, écoles de gestion, écoles d'infirmières, écoles de musique, écoles d'art, travail social, etc. Donc, c'est une filière certifiante de niveau universitaire. Mais, euh... Ce ne sont pas les... En Suisse, on a les... Les deux écoles polytechniques. Vous avez vu une classement tout à l'heure. On a huit universités qui dépendent des cantons. Et on a sept hautes écoles spécialisées qui toutes délivrent des bachelors et des masters. Nous, ce qu'on ne fait pas, on ne fait pas de doctorat dans les HLS. C'est la série des vies. Donc, le contexte de la HLS, semble simple comme ça. Mais, en fait, la HLS, c'est ça. C'est 28 écoles qui, avant, étaient rivales, qui sont réparties dans différentes régions. Alors, ce que vous voyez à gauche, Fribourg, Genève, Valais, l'Arc de Châtelois, ce sont des régions. Pour nous, ce que vous voyez de manière colorée, ce sont ce qu'on appelle les domaines ou les facultés, la faculté d'ingénierie, la faculté d'entreprise et de service, etc. Et là, au milieu, il y a des écoles qui sont plus ou moins autonomes. En fait, on est une fédération d'écoles. Et on a ici 28 écoles, 15 employeurs, certaines sont regroupées à certains niveaux, et des réalités qui peuvent être assez différentes. Et là, c'est le melting pot. C'est vraiment un mode matriciel très difficile. Et avoir un système d'information commun est un challenge. Donc moi, j'arrive là-dedans. Ils m'ont apprécié parce que j'ai dit que j'avais bien les choses complexes, voire compliquées. Je suis arrivé dans du complexe et du compliqué. On a 20 000 étudiants pour à peu près 4 000 employés fixes et à peu près 9 000 intervenants professionnels qui interviennent entre une et une journée. C'est quand même la deuxième université de Suisse en termes de nombre d'étudiants. Ah, c'est un petit pays. Mais ça montre ceci. Par contre, alors là, j'arrive dans une équipe informatique. Quand j'ai été engagé, j'ai discuté avec mon chef qui a le DSI, chambre à droite, et puis je lui dis, bon, allez, parlons sous. C'est quoi ton budget ? Il me dit 3 millions. Je dis, ça va, 3 millions, on peut faire quelque chose. Non, non, 3 millions, c'est tout mon budget. Il dit, attends, 3 millions, t'as quoi dedans ? Il dit, il y a le réseau, il y a l'hébergement. Ok. Il reste combien pour les projets ? 300 000. France Suisse. Mettez en euros. Et je lui dis, attends, t'as engagé un architecte pour 300 000 francs suisses ? Donc je joue avec quoi ? À quoi ça sert ? Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le budget en fait commun. Après, il y a, on a fait un état des lieux du coût de l'IT. La HSSE en termes de coût de fonctionnement, c'est 550 millions à peu près, dont entre 40 et 50 millions d'IT. En fait, c'est très dispersé entre les différentes écoles. Le challenge pour moi, ici, c'est d'arriver à trouver des solutions communes pour des écoles qui n'ont pas les mêmes règles, pas les mêmes manières de faire, qui sont plus ou moins concurrentes entre elles. C'est comme si vous fusionniez à peu près toutes les écoles en France. Nous, on est sur le périmètre suisse romande, donc tous les gens qui parlent français vont venir dans ces écoles. Donc la question, c'est, est-ce qu'ils vont aller dans celle de gauche, dans celle de droite, etc., qui font en plus, plus ou moins la même chose ? Il y a une certaine concurrence à ce niveau-là. Et là, Praxem est devenu intéressant, de nouveau. Alors, l'engager en disant, je veux un architecte, alors il appelle ça un urbaniste, et je veux qu'il fasse du togaf. Bon, il n'y avait pas forcément de culture d'architecture d'entreprise encore. Je dis, pas problème, je fais du togaf. Moi, je le fais avec Praxem. Et je rigole, mais, parmi les fondateurs du chapitre suisse, mon chef, c'est le cofondateur, et c'est le... le secrétaire, sauf à l'argent. Donc, convaincu maintenant, mais si j'avais dit, ouais, non, ça n'aurait pas joué. Je remonte, et puis après on verra. Pourquoi c'est devenu intéressant, très rapidement, ils ont cité, c'est que j'ai dit, mais en fait, on fait tous le même métier. On fait tous le même métier. On le fait peut-être différemment, on fait tous le même métier. On dit, d'accord, avec ça. Tout le monde, je dis, j'accepte qu'on le fasse de manière différente. Donc, c'est la séparation entre le sémantique et le pragmatique. Et aujourd'hui, j'ai mené des projets, je peux en parler rapidement, par exemple, sur les outils de gestion de la recherche. Alors, la recherche, c'est 60 instituts et labos dans cette structure-là, qui bien évidemment, entre la recherche, donc j'ai de la recherche création en art, d'accord, et puis j'ai des ingénieurs, et puis au milieu, on met des infirmières et puis des travailleurs sociaux. Vous voyez, c'est ça la recherche. Dans des écoles qui, pour la plus petite, qui est ici, fait 120 étudiants et la plus grande, 2000. Rien à voir. Et là, on a été le dévoqué. Maintenant, on se met d'accord sur qu'est-ce que veut dire la recherche pour tout le monde. Modélisation sémantique. Et là, j'ai réalisé, alors j'ai essayé, ça marchait à la pente, j'ai convoqué les gens et j'ai dit, on va faire un modèle sémantique. Ça m'a pris 5 minutes avant de comprendre que ça n'allait pas le faire du tout, du tout. J'ai dit, j'avais posé la question, alors je n'utilise pas ces mots, j'ai dit, je vous fais des boîtes, des petits traits, c'est moi, je suis un informaticien. C'est toujours l'excuse, il faut que je me raccroche. Par contre, on a dit, maintenant vous m'expliquez comment fonctionne votre métier, qu'est-ce qui va bien ? Donc quelque part, j'ai retranscrit une discussion littérale qui m'a permis de faire des modèles sémantiques. Et je ne suis jamais revenu avec des modèles sémantiques, sauf, une version, ah oui pardon, c'est la version allégée. Ça c'était le slide pour Dominique qui m'a dit, ce serait sympa que tu mets dans un slide bien, non ? Ce qui était important justement, c'était d'alléger la méthode. L'erreur que j'ai failli faire, parce que je suis arrivé avec la bande, je suis tout seul, alors moi je suis le banniste, je suis le chef de projet stratégique, je suis responsable d'une application. D'accord ? Donc je fais pas mal de choses, donc là il y a aussi une autre réalité, on est une équipe de 12, la DSI commune, c'est une toute petite structure, il n'y a pas que le budget, c'est la structure aussi. Alors là il s'agissait de l'alléger. Alors par contre, autant à la banque on ne pouvait pas trop dire au management qu'on faisait du Craxel, mais au niveau de la DSI ce n'était pas un problème, autant là, ils sont super contents de savoir qu'on fait une méthode, ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc c'est l'autre, l'autre pendant, je parle du management. Par contre ça les rassure qu'on fasse une méthode, on a quand même une école, des ingénieurs, donc ça ça rassure, et en fait j'utilise beaucoup la méthode pour moi. Donc aujourd'hui ils sont persuadés que si je réussis mes projets c'est grâce à Craxel, ce qui est en partie vrai. Donc il y a un super buzz par rapport à ça, mais en même temps on l'a vraiment allégé et quand je vois le temps que je peux faire, le temps qu'il me reste pour faire la banisation, c'est important. Mais simplement le fait d'en avoir fait beaucoup permet très rapidement, quand j'ai quelqu'un qui vient me parler d'un truc, d'un autre truc, j'ai parlé de la même chose, on fait vite un modèle, et on avance. Là on parlait de MDM avec Pierre, on est en train de mettre en place un modèle MDM, on a une problématique de MDM on va dire, dans toutes ses écoles. J'ai dit mais on a fait des modèles sémantiques avec Dominique, utilisons ça pour notre MDM ? Ah ouais, pourquoi pas ? Du coup on les enrichit. Donc c'est des petites choses, c'est des toutes petites interventions dans les projets, j'utilise en fait les opportunités de projet, et après il faut réunir ceci de cette manière. Alors ce qui permet quand même d'arriver avec un slide, je suis très communication, ça c'est un élément important aussi pour moi, il y a des moments où j'ai des modèles sémantiques, on est parti sur les modèles génériques, alors je me rappellerai toujours à la banque, j'avais fini par faire sur un flipchart, le modèle sémantique de la banque. La banque c'est pas difficile, la banque ce sont des entités, personnes physiques, personnes publiques, personnes physiques ou personnes morales, qui veulent ou fournissent des prestations, sur lesquelles on a, qui sont sortis d'un catalogue de services, sur lesquels on a des contrats, dans ces prestations il y a des opérations qui ramènent ou coûtent de l'argent. Après vous rajoutez des ressources, et puis on peut tenir là-dessus. Et là, mon chef archétec d'époque me dit, ouais, je suis d'accord avec toi, mais si on présentait des choses comme ça, on va se faire ramasser. Donc après je suis revenu avec des choses beaucoup plus instanciées, on va dire dans un contexte particulier, et quand j'explique à la recherche, j'ai dit écoutez, nous en fait, on a deux domaines, l'enseignement et la recherche. La recherche c'est ce qui nous différencie, je dirais, d'une école de manière normale. L'enseignement c'est ceci, donc des preuves qui donnent des cours à des étudiants, on peut faire très court dans des salles. La recherche, ce sont des chercheurs qui font des projets de recherche. Et en fait, pour l'instant, ces deux mondes étaient assez séparés. Je dis mais attendez, on est aussi une organisation. On est aussi une organisation. Aujourd'hui, la partie organisation, c'était l'argent en Suisse. C'était à un peu près tout. Je dis mais, par exemple, on a aussi, ces étudiants, ces enseignants, ces chercheurs, ce sont des personnes. On pourrait peut-être réunir les informations à un endroit. Ah, c'est pas vrai. Début de l'EMD. Après, on parle de ça, les locaux, c'est quand même des choses sur lesquelles on doit prendre des comptes. Ah ouais, c'est vrai ça. On a 110 sites en Suisse remontes. On est répartis sur la Suisse remontes. Donc rien que la gestion des locaux, c'est pas évident à ce niveau-là. Après, quand on parle de projets de recherche, on dit mais un projet de recherche puis un projet, c'est quoi la différence ? Ça c'est rien à voir. On fait le modèle, on le fait. Bon, mais c'est quoi la différence maintenant ? Ouais, en fait, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Donc en fait, l'outil de gestion des projets de recherche devient l'outil de gestion des projets. Donc on a arrêté de vouloir investir sur un autre outil de gestion du portefeuille de projets parce qu'en fait, on l'a instancié avec différentes manières de faire. Puis on fait des prestations de services, c'est la même chose, et puis etc, etc. Là, on travaille là-dessus. C'est un autre exemple ici, les compétences. Je viens de me dire ah ouais, on doit connaître les compétences de nos chercheurs. Donc il faut absolument dans l'application de gestion de la recherche qu'on puisse gérer les compétences. Les compétences, c'est des personnes. Donc ça vient là, ça vient pas dans l'application de gestion de la recherche, ça vient dans l'application de gestion des personnes. Parce que quelque part, les compétences de mon étudiant, on a une boîte à créer des compétences. Notre but, c'est que des gens acquièrent des compétences et des connaissances. Et pour ça, on doit avoir des gens qui ont ces compétences et ces connaissances qui peuvent les transmettre. Et là, on est en train de faire un projet où on réunit ces informations autour de l'objet personne. Et tout d'un coup, ça devient très très intéressant à manipuler. Parce qu'en fait, on fait le lien entre la compétence qu'on acquiert. Et on doit faire des projets de recherche pour développer des compétences qui nous permettront d'enseigner par la suite. Et ça, c'est un truc, c'est tout con, je veux dire. Mais ça a permis de ne pas mettre un outil de gestion des compétences dans les systèmes de recherche, de le mettre au bon endroit. Ça nous a coûté zéro fois de plus d'aller le mettre au bon endroit. Par contre, on peut le rendre de plus en plus, on peut l'utiliser dans d'autres contextes. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant. De nouveau, je présente ça au rectorat et ils disent, ah, enfin, un informatière qui parle de notre métier. C'est quand même hallucinant. C'est un slide powerpoint. Maintenant, voilà. Ok. Et confiance. Alors après, il faut faire, ça sert pour autre chose. Ça reste des projets informatiques, c'est compliqué. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai appris qui est assez important. Ce que j'ai aussi appris, qui est très important, c'est le niveau de maturité. J'ai très vite compris que le niveau de maturité, alors c'est un truc générique, je suis arrivé à level 1. J'étais au level 3, je pense, dans la banque, je suis retombé au level 1. Donc, absolument s'adapter au contexte qui est parti dans une logique d'amélioration continue à type d'élite. Mais j'utilise la méthode pour m'assurer, déjà moi, parce que là je suis tout seul, donc la méthode naît beaucoup plus que quand j'étais à 2, 3. Et en même temps, je me dis, ok, mais on doit déjà faire ça, on parle du modèle sémantique. Dans les entreprises, ça sera peut-être la SOA, l'architectologique qui sera le point d'accroche, dans d'autres c'est peut-être le MDM, dans d'autres c'est peut-être le sémantique. Ça dépend beaucoup du contexte, c'est-à-dire qu'on doit être capable de s'adapter à ce contexte-là et de réagir. Et en même temps, je sais que le chemin va être long. Alors je suis jeune, j'en ai pour 10-15 ans, c'est facile, c'est pas grave, ça prend du temps. On avance petit bout par petit bout, par opportunité, et puis derrière, il faut diffuser, il faut aussi échanger. Et là, la stratégie notamment, on crée par exemple le chapitre suisse pour étendre aussi le réseau entre nous, et on essaye de travailler avec les profs, on donne déjà des interventions dans les cours master sur Praxem, parce que c'est aussi à travers là qu'on va pouvoir avoir un coup d'aide. Si aujourd'hui, on a une chance, en même temps une difficulté, j'ai des profs d'informatique. Quand je dis ça, c'est pas à l'école, c'est des chercheurs de l'informatique de gestion, de l'informatique des systèmes informatiques, etc. Alors eux, ils savent tout, nous on est juste des informaticiens. Mais quand on discute de Praxem et Q, ils disent, ah ouais, c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Bon, il faudrait que je réinvente un truc du style, parce qu'ils sont payés pour inventer. On fait de la recherche appliquée, donc on a quand même quelques-uns qui se disent, ah en fait, pourquoi réinventer la route peut-être que je peux essayer de l'utiliser. On essaie de créer cet entrecrenage positif, pour nous permettre de développer notre contexte. Voilà. L'essence par rapport à ça, puis je termine presque là-dessus avant de passer aux questions, c'est que des contextes sont très différents qui marchent dans un contexte, par exemple, comme la banque n'a pas forcément marché. Là, je prends l'exemple très simplement de faire une décision sémantique en groupe, ça n'a pas marché dans le contexte de l'HPSSO. Le fait d'être tout seul est un grand problème pour moi, donc si vous voulez vous lancer dans ce genre de démarche, que ce soit Thugat, que ce soit, je pense qu'il prend le SEM, mais tout seul c'est dur parce qu'on ne se challenge pas. Alors après, on peut faire des groupes de pratique, on peut essayer de se challenger de cette manière-là, mais dans une entreprise, être au jour le jour avec que la personne en face de soi, puis s'arrêter deux heures, puis refaire des chemins, puis refaire le modèle sémantique, on essaie de le simplifier dans trois sens différents, jusqu'au moment où on dit bon, maintenant, il ne bouge plus, c'est ce qu'il doit être bien. Ça, c'est fondamental dans ce contexte-là. L'autre élément, c'est qu'il faut arriver à trouver des opportunités. Elles peuvent être petites, elles peuvent être grandes, l'important c'est d'avancer. Ça, c'est pour moi important, que la méthode Praxem me donne confiance dans ce que je décide. Parce qu'à la fin, c'est moi qui décide. Je dis, ok, le management, c'est moi qui leur pose la question, donc selon comment je leur pose la question, je sais comment ils vont répondre. Mais derrière, c'est quand même une certaine responsabilité aussi. C'est vrai que le fait d'avoir une méthode, ne serait-ce que ceci, et la méthode Praxem, au moins elle est cohérente de bout en bout, permet de se donner un peu plus de légitimité, et puis derrière, quand on me demande pourquoi tu penses ça, je suis capable de l'expliquer. Je suis capable de l'expliquer très rapidement, moi je suis capable de l'expliquer en deux heures, aussi s'ils veulent. Mais ça rassure le fait, et puis le fait qu'on est, et ça je l'ai découvert dans la banque, je ne sais pas si vous voulez ça, le fait qu'on me pose trois fois la question, et trois fois je réponds la même chose, même si c'est juste l'exemple des quatre semaines. Et les gens, ça les rassure à la fin. Et on a toujours l'impression qu'on nous repose la question, on se dit, je dois m'être trompé, je vais essayer autre chose, et ce n'est pas une bonne piste. Et à la HSSO, c'est quelque chose que j'ai revu aussi, c'est le fait de dire, ah j'ai quelqu'un, je pose, ça revient, je repose sous une forme, la créance elle est cohérente. Et là la méthode, elle nous aide beaucoup dans ce contexte. Maintenant, j'évolue, j'apprends, j'apprends pratiquement sous d'autres angles, et c'est une apprentissage permanente, ça fait six ans que j'en fais, et j'apprends, chaque fois qu'on vient, même ce matin, on discutait, d'autres manières de voir les choses, etc. Là avec Pierre, avec l'exemple sur l'assurance, donc ça c'est aussi un élément, c'est une remise en question, je viens de dire, c'est un chemin intérieur, c'est un chemin intérieur, qui évolue systématiquement, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la méthode, c'est que ma manière de percevoir le monde a changé avec l'axel. Et ça, il faut en être conscient, c'est que c'est une autre manière de percevoir la vie, les problèmes de la méthode. Voilà. Vous ne pensez pas qu'en fait, c'est la base, donc les méthodes, et qu'ensuite la difficulté, c'est que les gens s'engouffrent et exécutent une méthode sans se reposer le sens, et ils en perdent en fait l'intérêt. Une méthode, c'est que vous posez les bonnes questions, vous posez les bonnes questions, je ne vous parle pas correctement, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Quelle que soit la méthode, je veux dire, tout à fait honnêtement, je pense que l'important, c'est d'avoir une méthode. Si j'arrivais aujourd'hui dans une entreprise qui avait une méthode qui fonctionne, je ne pense pas que ça ait du sens que je leur impose Praxem. Maintenant, on peut prendre des choses de Praxem pour peut-être améliorer les choses, si ça a du sens. Par contre, je pense qu'il faut une méthode. Après, il y a méthode et méthode. Une méthode à la Togaf qui vous dit vaguement comment vous devez mettre en œuvre une roue d'amélioration continue pour faire simple, ça ne fait pas mal. J'utilise un peu Togaf pour voir comment est-ce que je peux déployer Praxem, etc. Moi, j'étais très RUP, Unified Process de Rational, au niveau cycle de vie de développement logiciel et gestion de projet. Je me suis très fortement retrouvé avec certains de Praxem sur certains aspects. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'agilité. C'est-à-dire, c'est pseudo-agilité qui dit « Bon, allez, on y va, on va faire des sprints, on verra après où on va. » D'accord ? Je veux dire, on peut être agile, je ne dis pas, mais faire n'importe quel projet sous une forme très agile n'a pas beaucoup de sens, ça vaut quand même le coup de s'arrêter, de réfléchir, de voir où on va aller, de poser des bonnes questions avant de partir là de baisser. Et ça, aujourd'hui, moi, je vis cette problématique-là qui est une méthode au sens gestion de l'équipe, gestion du rythme, mais pas au sens architecture. Bien sûr. Moi, je ne connais pas Praxem. Ce que je ne vois pas dans Praxem, on va dire, c'est le côté usage. Et quand on parlait d'agilité, aujourd'hui, il y a de grands mouvements sur l'usage. Il faut créer des applications, des services dont l'usage est simplifié. Praxem me semble être une couche beaucoup plus basse, ce qui n'est pas sur la partie du fonctionnement entre les collaborateurs qui vont utiliser, et qui est plutôt le sous-bassement de comment ça va se pluguer. Voilà. Pour répondre à ça, je reviens sur ce que disait Pierre tout à l'heure. On peut revoir les écrans. Moi, je travaille beaucoup au mode écran, user-centric design, etc. À un moment donné, c'est très important. Mais les écrans, c'est juste améliorer la manière de faire la même chose qu'aujourd'hui. Avec Praxem, on va même changer potentiellement la manière de faire aujourd'hui. C'est ça, un élément important. Ça, c'est... Enfin, ça me semble être pas une bonne approche de pouvoir refaire la même chose.